hello tout le monde j'espère que vous allez bien à aujourd'hui une petite vidéo franchement car qui va être uniquement consacré à ma femelle brasilia ma femelle du nord brésil vous allez voir tout de suite en vidéo la taille quand elle est arrivée à la maison ça va être assez sympa petite boîte en plastique un petit serpent 30 une trentaine de centimètres environ un petit peu plus mais bon magnifique déjà bête avec une couleur assez spéciale et vous allez voir aujourd'hui la couleur qu'elle a pourquoi je fais cette vidéo parce que elle a muet donc je vais aller récupérer la mue devant vous allez juste là en plus on voit le morceau là qu'elle a ici je vais aussi vous la nourrir pendant la vidéo mais vous allez voir la bête qu'elle est c'est magnifique je suis comme un dingue je l'ai pesé 6 kg pour environ deux mètres donc on est quand même sur un beau gabarit là on va passer sur des proies supérieures parce que je vois que les rats que je lui apporte donc là c'est un rat autour de 350 grammes au niveau du nourrissage malheureusement c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu juste voilà parce que je fais jamais entre guillemets pour le nourrissage c'est soit c'est 15 jours je la nourris au bout de trois semaines là elle sort de mue ça faisait plus trois semaines qu'elle n'a pas mangé on va la nourrir je pense que d'abord c'est assez violent mais je vais vous quand même vous la montrer je vais dans surtout des coutures vous allez voir c'est une dinguerie donc toujours en présence de maya et comme vous pouvez le voir maya elle a grandi tu viens ou tu viens pas je fais attention parce que souvent elle s'emmêle dans mes cheveux voilà voilà petite mémère ouais un peu là alors quand on mange bien la maison quand on a tout ce qu'il faut pour pour les animaux bah voilà tout se passe bien aussi bien ça voilà elle adore se coller à moi alors c'est aussi en même temps pour rechercher un peu de chaleur mais ça a plus rien à voir voilà je peux lui faire des gratouilles à bien vers moi elle a déjà bien grandi pour ceux qui suivent les vidéos alors désolé pour le reflet ou l'espèce de voile blanc le contre jour c'est à cause des lumières qui a dans mes terrariums j'ai limite j'évite de mettre trop de spots lumineux trop trop fort parce que ça casse totalement les couleurs naturelles naturelles au niveau de la vidéo et je préfère quand même rester dans des tons plutôt naturels plutôt que de surcharger en contraste et que ça voilà ça ne fasse pas naturel donc voyez pour les couleurs depuis qu'elle arrivait elle est magnifique la blanche la queue un peu blanchi la dorsale est de plus en plus orange sa tête un peu plus blanche et le corps est d'un orange mais un petit pouce pour maya et abonnez vous voilà qu'est ce que tu fais alors dans les gratouilles voilà donc je la laisse toujours venir vers moi je ne vais pas la chercher je mets ma main je lui parle et elle vient d'elle même ça je pouvais pas le faire il ya quelques semaines vous rappelez hein c'est vrai ouais c'est bien ça bon je repose maya c'est parti voilà la bestiole je vais vous rapprocher la caméra on va regarder ce sera plus simple je vais l'ouvreur devant vous bon comme vous pouvez voir donc on a au niveau des ocelles ou du patin bon c'est vrai voilà on a il ya deux une très 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 belle coloration donc qui va s'accentuer en grandissant voilà donc c'est ça fait partie des espèces de bois les plus grandes voilà la muque alors malheureusement bas comme je mets des branches qui sont assez frugueuses pour qu'elle se gratte bien pour qu'elle enlève bien sa mue malheureusement elle l'a abîmé donc alors à l'origine c'est des mucs j'envoie à mes abonnés donc moi je fais un peu plus d'un mètre 81 alors désolé c'est peut-être que j'ai coupé le son en mettant mon je crois que j'ai investi avec un micro sans fil vous voyez la mieux plus loin que moi et il manque tout ça bon ça fait ça voilà ça vous laisse désolé pour les bons collants mais sur un bon de mètre vingt deux nuits voire plus voilà comment les récupérer la mémer vous allez voir le gabarit la couleur c'est pas c'est un truc de dingue alors j'essaie de faire en sorte qu'il n'est pas trop de contre-jour pour pouvoir vraiment vous montrer ses couleurs au mieux ça sera quand même beaucoup plus sympa pour vous avant quand même de vous montrer Brasilia je vais vous expliquer comme vous le savez donc j'ai une boutique Amazon où je présente tous les produits que j'utilise chez moi j'ai rajouté car Amazon et franchement je remercie parce que il faut quand même montrer pas de blanche ils ont accepté que je puisse vendre entre guillemets des articles par leur base ce qui s'appelle le merch by Amazon donc j'ai créé des t-shirts par rapport à notre passion n'hésitez pas à les acheter ça me permettra en même temps d'investir indirectement dans la chaîne YouTube ce qui est quand même assez sympa pendant la main le téléphone sera beaucoup plus simple comme ça je joue avec les reflets donc il y a celui avec deux mémoires avec Léon Liguane le logo l'œil du celte il y a avec ma femelle Morelia Viridis Biac que je trouve super beau le vert il y a celui que je kiffe énormément c'est je peux je peux pas j'ai terrariaux alors à celui-là c'est un petit dingue donc vous allez directement sur le lien vous cliquez et puis vous regarderez pour acheter entre guillemets les t-shirts pour l'instant que je ne fais que des t-shirts on verra après pour la suite mais dites moi enfin dites moi ce que vous en pensez c'est très 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 curieux de voir les commentaires si ça vous intéresse moi les amis donc j'ai changé un peu de deux plans parce que j'avais envie que vous la puissiez la voir avec les meilleurs regardez moi c'est un peu les meilleurs entre guillemets la meilleure lumière possible voilà alors je vais faire un truc que je ne fais rarement ou jamais voilà alors on va faire attention qu'elle ne force pas sur le micro alors moi je fais toujours attention je suis pas le genre à laisser le serpent se balader autour de mon visage je déteste ça et en plus on sait jamais voilà donc magnifique femelle qui fait environ 2 mètres maintenant pour 6 kg regardez moi un peu les couleurs donc femelle du nord brésil prénommée brasilia donc à sort de vue donc là je peux vous montrer les couleurs du mieux possible regardez moi un peu ce pattern ce dessin et cette queue qui est vraiment spécifique au bois constrictor pour la plupart donc ce qu'on appelle le red tiles la queue rouge regardez moi c'est un peu je suis commencé à voir que avec elle je fais de la musculation indirectement toujours deux points d'appui donc dites moi dans les commentaires ce que vous pensez d'elle pour les gens que vous avez vu au début de la vidéo quand je la présente et entre ce qu'elle est devenue aujourd'hui ça n'a plus rien à voir changement des couleurs changement de taille changement de gabarit il y a de tout quoi et voilà donc là on va manger après mais je préfère vraiment vous montrer que c'est une bête de dingue je suis tellement fier d'avoir même s'il ne me reste plus qu'un serpent aujourd'hui je suis tellement fier d'avoir ce serpent voilà j'en fais un peu ce que je veux bon non plus c'est pas un animal de foire donc j'en fais pas n'importe quoi non plus mais comme vous pouvez le voir elle est quand même assez cool au niveau de la manipulation donc là elle est un peu speed parce que je viens de la sortir du terrain donc alors le terrarium pour pouvoir lui apporter le meilleur maintien j'ai un 180 par 90 par 50 en résine moulée donc c'est vrai regardez moi c'est un peu la voyez au niveau du de la taille la tête tout est allez moi c'est un peu et là on est quand même on commence déjà être sur un beau gabarit elle est assez lourde franchement pouce bleu pouce bleu les gens allez hop on s'active on partage tout ce que vous pouvez faire pour faire évoluer la chaîne youtube la faire exploser pour voir de beaux animaux comme ça voilà une belle passion c'est une dingue rire qu'est ce que je suis fier je vous jure je suis une fierté d'avoir cette femelle à la maison on avait un peu le dessin la beauté de la bête on voit qu'elle n'est pas obèse qu'elle est nourri mais comme il faut donc moi j'ai pas une cadence à nourrir voilà est ce que je la nourris toutes les trois semaines où tous les vendredis soir à telle heure non non moi c'est un serpent qui j'essaie de faire comme dans la nature bien sûr même si c'est dans un terrarium je la nourris toutes les trois semaines quatre semaines quinze jours avec des froids avec des froids de différentes tailles j'essaie jamais de rentrer dans une routine ne serait-ce que alimentaire pour elle car je ne vois pas l'intérêt non vous avez vu la taille j'arrive même plus à à passer mes mains autour tellement juste une main avec les doigts j'arrive même plus tellement l'agrossi et moi je fais très très attention voilà c'est que je n'essaye pas comme je l'avais déjà dit d'avoir une bête de foire je une bête de foire je veux vraiment avoir un serpent qui soit bien carré n'est bien carré pas je veux pas d'avoir un boudin à la maison c'est pas du tout la morphologie de ce genre de serpent que ça soit plutôt rectangulaire ou carré entre guillemets voilà elle sert bien croyez moi elle bouge rapport donc commentaire allez-y balancer qu'est ce que vous en pensez sachant qu'on est sur une femelle dont donc boa constrictor du nord brésil sur des spécimens qui peuvent avoisiner adultes les trois mètres et autour de 12 à 20 kg en fonction bien sûr du gabarit comme on nourrit la bête et ainsi de suite on va passer tranquillement à la séquence nourrissage vous allez voir c'est impressionnant magnifique montrer sa petite tête de plus près voilà regardez moi ça un peu faire des belles images magnifique donc la repose dans son terrain et on va la nourrir on récupère la proie alors mes proies moi reste toujours légèrement humide plus facile à passer dans le gosier vous allez voir c'est impressionnant de toute façon on est là hop elle prépare le s vous avez vu la taxe se prépare au fond c'était joli ça et je sais pas si vous avez vu crois j'espère je regarderai de façon quand je ferai le montage de la vidéo la gueule les ouverts comme de dingue alors je vais pas vous filmer la proie quand tu avais de gober parce que ça dure une heure mais allez là elle a attrapé juste là on va mettre un peu de lumière voilà on a un peu comme ça je vous montre en même temps le terrain la bassine d'eau ou elle va dedans ou pas ça dépend des jours la gamme et le dos ici là bas l'éclairage tranquille ici il y en a un autre mais bon je ne l'utilise pas parce que ça fait trop trop chaud après dans le terrarium hop le tapis chauffant il est ici sur cette base là il fait voilà c'est un assez gros tapis chauffant qui est en même temps chauffé par le terrarium de dana qui est en dessous donc ça fait que l'après midi j'ai pas de chauffage le tapis chauffant ne se déclenche pas mais la nuit si dès qu'il descend tout de 26 degrés je crois voilà c'est l'attaque est assez spectaculaire quand même j'espère franchement quand je vais faire le montage je vous dis j'espère qu'on va voir quand elle a la gueule hyper ouverte et tout ce que je me suis même pas si j'ai bien filmé si je suis pas hors cadre voilà magnifique brasilien bon les amis j'espère que ça vous a plu donc toujours accroché à sa proie je me dis peut-être que je vais filmer entre guillemets lorsque l'ingurgie de sa proie mais bon que ça fait un petit moment qu'elle est dessus et qu'elle a toujours pas relâché sa proie pour pouvoir la gobée j'ai dit on va pas attendre parce que gobée elle prend au moins dix minutes encore donc j'allais pas faire une vidéo d'une heure je vois pas trop l'intérêt vous avez déjà vu les nourrissages de brasilia donc dites moi ce que vous en pensez de ce spécimen qui bien sûr restera l'élevage elle ne bougera pas de l'élevage je peux vous le préciser et ça je peux vous même vous l'assurer en tout cas moi ce genre de vidéo me plaît parce que au moins vous pouvez voir l'évolution de mes bêtes entre le moment où elle est arrivée à la maison la petite crevette est ce qu'elle est devenue aujourd'hui il ya quand même une énorme différence là on a six kilos pour deux mètres waouh imaginez dans deux trois ans voire plus n'est ce pas léon toi tu t'en fous d'ailleurs en tout cas voilà moi je suis super content d'avoir fait cette vidéo n'hésitez pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure à prendre des t-shirts aller sur la boutique amazon vous allez voir bon plan il ya aussi les t-shirts va aller voir faites vous plaisir et comme je vous dis tout ce qui est récolté c'est pour les animaux pour pouvoir faire des achats tester des nouveaux produits et ainsi de suite tout est pour les reptiles je précise à nouveau et si vous voulez me faire un petit message sponsorisé quand je vous ai dit le petit merci en dessous vous cliquez dessus et en même temps ben voilà vous avez vous avez un mettez un petit montant ce que vous voulez et moi je vous ferai un petit coucou je vous remercie par avance je vous dis à bientôt prenez soin de vous prenez soin de vos bêtes et prenez soin de vos proches pays tout le monde ciao ciao